Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit épisode spécial interlude entre les vidéos sur la refonte des panoplies. J'avais envie de faire un petit point aussi qui me paraissait assez important pour la suite des événements. Parce que je vois beaucoup de gens qui parlent, alors pas spécifiquement dans mes commentaires ou sur Discord, mais de manière générale dans la communauté, que la refonte des panoplies c'est bien, mais qu'au final on jouera toujours les mêmes modes en PVM. Alors première chose, la refonte des panoplies n'a pas eu pour vocation de détruire les modes qui étaient déjà viables avant. Ça n'a pas de sens à l'heure actuelle de forcer des gens à devoir revoir complètement leur stuff parce que leur panoplie n'est plus viable. L'idée c'est plutôt de porter en avant directement des panoplies qui étaient globalement nulles ou en tout cas sous-jouées parce que justement elles rivalisaient difficilement avec des top panoplies à l'heure actuelle. Des panoplies qui en plus de ça créent des nouveautés de gameplay, chose qu'on n'avait pas avant et qui permettent de corriger certaines aspérités des modes actuels pour essayer d'aller chercher des stats secondaires qu'on n'a pas forcément sur les modes. Je pense notamment à des coups critiques qu'on a assez peu ou des résistances qui sont quand même conditionnées à pas mal d'items spécifiques et qui forcent tout simplement à jouer toujours les mêmes items. Cependant arrive la question de la pas de greffe. La pas de greffe c'est une des rares panoplies pour lesquelles il y a eu un nerf globalement, il y a eu un léger nerf, elle a perdu 10 de stade dans le bonus pano et 2 dommages critiques. Alors la première chose c'est que la panoplie avait effectivement besoin d'un nerf. La deuxième c'est que c'est aussi un lissage par rapport aux panoplies bi-éléments du niveau 190 de manière générale. A savoir mono-éléments égale 40 stats avant le niveau 200, 50 stats au niveau 200 et le bi-éléments égale 30 stats avant le niveau 200 et 40 stats au niveau 200. C'est déjà le cas sur des panoplies qui sont avant le niveau 150, ça n'a rien de nouveau. Donc je vous invite à directement aller checker les panoplies de niveau 110, vous verrez tout simplement de quoi je parle. Mais à côté de ça, le principal attrait de la pas de greffe lui n'a pas été nerf. La pas de greffe elle a 3 avantages qui sont assez importants. Le premier c'est que c'est un accès aux coûts critiques qui est assez énorme. Le triplité pas de greffe, le triplité pas de greffe, excusez-moi, donne 27% coups critiques. Il y a très peu de combos de panoplies qui sont capables de donner autant, mais ce qui veut dire qu'avec un investissement turquoise, un bouclier 4 feuilles et un cocculte, on a 58% coups critiques naturellement sur le stuff. 58% coups critiques, ça veut dire qu'actuellement il vous manque 37% coups critiques pour avoir votre 95 et qui permet d'avoir le 100% sur tous vos sorts. Évidemment pour ceux qui ne connaissent pas, les sorts ont minimum 5% de coups critiques de base et ça s'additionne avec les coûts critiques de votre stuff pour donner le taux de critique réel du sort. Donc voilà, si vous avez 95% sur votre stuff, ça va s'additionner au 5%, vous donnez 100% et donc vous êtes assuré de faire un coup critique. Donc voilà, c'est pour ça aussi que c'est très important de suivre justement les taux de critique de vos sorts parce que c'est ce qui va influencer vos choix au niveau des stuff et ce qui risque de changer pas mal la donne lorsque vous avez besoin d'optimisation spécifique. Donc voilà. Donc ce qui nous mène à la pas de greffe, 27% coups critiques, il y a quelques panoplies qui vont se permettre d'atteindre très très proche, en tout cas la panoplie pas de greffe. On pense notamment à la Torquée Lonia qui a cet avantage d'avoir 26% coups critiques en triple item. Mais la Torquée, elle, elle a un bonus PM et pas un bonus PA comme la pas de greffe. Ce qui nous mène au deuxième avantage que sont les stats de la pas de greffe en elle-même. Donc effectivement, on a 27% coups critiques, certes, mais c'est bagué aussi par 2 PO, mine de rien. Donc c'est plutôt sympa, ça en fait une panoplie de base distance qui est assez intéressante. Un apport de 2 crit qui est quand même assez important. On a quand même 57 2 crit sur le triple item, ce qui est relativement OK. On va pas se leurrer, ça permet d'avoir une panoplie qui est 57 2 crit, ce qui est quand même assez solide. La panoplie strigide donne que 55 depuis le nerf en double item et 60 en triple item. Donc on est sur des moyennes de panoplie de crit. C'est moins que ce que peut donner une panoplie d'Amazar par exemple, pour vous donner une petite idée. Mais on a les 2 PO du coup en backup, on a une bonne dose de dommages critiques. On a des stats élémentaires qui sont relativement OK, puisqu'on se retrouve à avoir 210 stats en bi-éléments, ce qui est très OK. On a un apport de sagesse qui est assez conséquent. Un peu de soin, des résistances qui sont très OK puisqu'on a un 7 à 8% all. Donc ça permet d'avoir une base qui est utilisable facilement, même en PVP d'ailleurs. Cette panoplie a été jouable en PVP pendant longtemps. Donc voilà. Et enfin, le troisième avantage, c'est le placement des items qui permet de très facilement combiner avec beaucoup de panoplies qui sont méta. Les panoplies qui sont méta, on peut noter la Torquellonia et on peut noter l'Astrigide, bien évidemment, qui est le combo de base qui permet aussi d'avoir un anneau libre, qui permet de placer un anneau orthographe ou un piloster, suivant le type de mode que vous voulez jouer. Mais la situation est telle que, pourquoi la panoplie, elle est si forte que ça justement ? Donc c'est ce 27% co-critique qui fait la différence. Alors, il faut savoir que, historiquement, la panoplie pas de greffe, ce n'était pas une panoplie top tiers à sa sortie. Elle était forte à sa sortie. Elle était même assez solide, de manière générale. On la jouait souvent avec des items gloures, avec une bague éternelle notamment. Ça a été énormément joué sur des classes comme Enirimsa ou Xelor, par exemple, à l'époque de sa sortie. Donc il faut savoir que sa sortie, c'était en 2012. Donc la panoplie a fêté ses 11 ans cette année. Et le truc, c'est qu'en fait, ce qu'il a vraiment remis sur le devant de la scène, c'est lorsqu'il y a eu la refonte des coups critiques en 2015. La refonte des coups critiques a apporté un système qui fait que maintenant, plus on a de coups critiques, plus on est proche du 100% coups critiques sur ses sars. A l'époque où c'est sorti, on n'avait pas encore l'occasion de faire du 100% coups critiques. Mais on avait un turquoise qui était déjà passé à 10%, une panoplie pas de greffe qui était déjà existante, une panoplie strigide qui était déjà existante. Et à l'époque, le combo supplémentaire qui s'ajoutait à ça, c'était le double Hacham, donc sabre et cap, qui permettait justement d'aller chercher des mods qui avaient facilement 70 à 80% de coups critiques de base. et qui permettait d'aller choper facilement des gros taux de coups critiques sur certains sars, le 100% sur certains, le proche du 100% sur d'autres. Et on a vu tout de suite des crâles à jouer très rapidement. A l'époque, ce n'était pas forcément joué sur toutes les classes. Il y avait quand même pas mal de classes qui préféraient jouer naturellement des mods plutôt mono-éléments, etc. Et à partir de là, on se retrouve dans une situation où effectivement, on a un mod de greffe qui fonctionne, qui est assez efficace, mais qui est encore limité au niveau des classes qui sont disponibles. Et c'est là qu'intervient justement un des défauts de la panoplie, qui fait que cette panoplie n'était pas forcément utilisée partout à l'époque. C'était la faible vitalité. La faible vitalité, on n'a que 400 vitalités sur le triple item, ce qui correspond à un seul anoreus, je rappelle, pour ceux qui veulent avoir une petite comparaison. Et le truc, c'est qu'à l'époque, on avait besoin de vita pour faire du PVM. De manière générale, c'était difficile d'esquiver les coups, les mobs tapaient quand même assez fort, en tout cas par rapport aux dégâts qu'on était capable de mettre. Et donc, on avait besoin d'avoir à la fois des mods qui étaient capables de prendre des coups, et à la fois des mods qui étaient capables d'en donner. Ce qui fait que d'ailleurs, le mode PVM cra pendant longtemps, c'est resté la Strigid Glourson, parce que ça permettait d'avoir un 12 PA multi assez efficace, globalement plus efficace que ce que pouvait apporter la patte greffe, en attendant justement d'avoir cette refonte des coups critiques. Donc voilà. Et le truc, c'est que plus on a avancé dans le jeu, plus on s'est rendu compte de deux trucs qui étaient assez importants. C'est que les défauts qu'ont la patte greffe, à savoir sa faible vitalité et ses malus de stats, sont totalement négligeables dans pas mal de situations. On peut noter que les malus esquives PM ne sont intéressants que quand on se fait toucher, sauf que la majorité du temps, on ne se fait pas toucher, c'est tout le principe de la patte greffe. Et le malus tacle est plutôt dédié à des personnages mêlés, mais sauf que les personnages mêlés ont tendance à ne pas jouer patte greffe pour la faible vitalité. Et enfin, la faible vitalité, bien sûr, encore une fois, il suffit de ne pas se faire toucher pour le faire. Au début, ne pas se faire toucher, c'était plutôt dépendant du retrait PM, c'est-à-dire l'aléatoire, on essayait de pousser un petit peu les mobs avec des Kras, avec des Fekas, avec des Inutrophes principalement, et d'essayer de faire en sorte de ne pas se faire toucher du combat pour essayer de gérer les combats. Alors ça, ça date d'une période prévariante pour le coup, donc avant 2017. Et le truc, c'est qu'effectivement, c'était difficile d'être en intouchable. Il y avait peu de combats où c'était vraiment faisable. On avait déjà les idoles à l'époque, et on essayait déjà de faire de l'intouchable, bien sûr, mais ce n'était pas aussi présent que maintenant, notamment parce qu'on n'avait pas ce gap de dégâts qui était encore présent. Sauf que 2017 a changé beaucoup de choses sur les modes patte greffe. La première chose, c'est l'apparition des boucliers. Et les boucliers ont changé radicalement la donne, déjà parce que ça offre un slot qui rajoute des coups critiques, chose qu'on n'avait pas avant. Donc voilà, on rajoute le bouclier 4 feuilles, qui rajoute 6% coups critiques, qui rajoute 30 de puissance en plus de ça, donc des stats qui sont purement bénéfiques pour ce genre de mode, mais surtout qui rapportent 14% d'égalistance. 14% d'égalistance, c'est énorme. C'est tout simplement, pour ceux qui veulent une comparaison, c'est quasiment un passif nébuleux. C'est-à-dire que toutes les classes se retrouvent à avoir la possibilité de taper un nébuleux gratos, quasiment, dans tout leur stuff. Que ce soit en mêlée ou à distance, vous avez la possibilité de le faire. Pour ceux qui ne savent pas encore comment fonctionnent les dommages distance et les dommages mêlés, ce sont des dommages finaux. Tout comme le nébuleux, tout comme le passif du pour, etc. Quand quelqu'un vous donne 15% de dégâts supplémentaires, vous avez l'équivalent de votre bouclier en supplément. Et les dommages finaux sont multiplicatifs par rapport à ce qui sort de la formule. C'est-à-dire que plus vos dégâts sont élevés de base, plus le coefficient multiplicateur que représentent les boucliers aura un impact sur la formule. Et donc forcément, la capacité à maximiser nos dégâts avec la patte greffe se retrouve à être encore plus amplifiée. Et donc, cette petite différence de dégâts qu'on pouvait retrouver sur des modes qui avaient moins de vitalité, mais un peu plus de dégâts du coup, se retrouve encore plus amplifiée par cette apparition des boucliers. La deuxième nouveauté de 2017, qui a été assez importante, c'est le nerf des donjons THL. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de donjons THL où c'était compliqué de pouvoir les gérer facilement. On avait pas mal de dégâts sur les monstres, on avait pas mal de PM sur les monstres, et donc forcément, c'était plus limité. On avait la possibilité de jouer 2 crit, et on jouait déjà 2 crit à l'époque, mais on le jouait sur des classes qui étaient plus spécifiques. Généralement, c'était plutôt des cras, bien sûr, des classes distance de manière générale, mais on commençait tout juste à voir ça, enfin, on commençait à en voir sur des Eniripsa, qui étaient des classes qui avaient tendance à jouer un petit peu plus en arrière, qui profitaient du mode décisif et d'une bague éternelle le plus souvent à l'époque. Molotov, bien sûr, pour ceux qui connaissent. Donc voilà. Et le nerf a fait en sorte que des monstres a été moins mobiles, que les monstres tapent moins, qu'ils avaient des conditions de lancer qui étaient plus conditionnées. et le pattern du boss, en fait, c'était devenu beaucoup plus facile de les esquiver. Donc déjà, premier up, enfin, second up par rapport au mode docrit, la facilité à faire des dégâts, et la facilité à esquiver les coups. Donc pareil, déjà, c'est déjà double up. Sauf que le troisième up, il est assez important, c'est l'arrivée des variantes, et surtout, de manière générale, le changement de méta. C'est-à-dire que l'arrivée des variantes, déjà, a scellé le clou dans le fait de jouer avec des modes docrit, parce que toutes les classes, maintenant, avaient la capacité à jouer 4 éléments. Donc le multi docrit revient déjà sur le devant de la scène, parce que maintenant, il n'y a plus de disparité entre les classes sur les éléments qui sont disponibles. D'ailleurs, tu as une classe qui joue quadri-éléments naturellement, donc il y a beaucoup de classes qui se mettent à rentabiliser ce genre de mode. Mais en plus de ça, on a l'apparition de quelques sorts supplémentaires qui viennent compléter ce genre de panel, et surtout, eh bien, on a ce côté, je choisis juste les meilleurs sorts de toute ma classe, je lui mets un mode de crit, et je suis sûr de maximiser mes dégâts, ou en tout cas de maximiser mon efficacité quand je veux. Et donc, on choisit les sorts parce qu'ils se spamment bien, parce qu'ils ont des effets secondaires qui sont intéressants, et à partir de là, c'est roulé jeunesse, on continue à avancer tout droit, et ça marche bien. Le changement de méta, lui, il vient opérer un autre swap, c'est qu'en fait, on se rend compte, alors, on le savait déjà avant, mais ce qui a vraiment changé la donne, c'est l'apparition du donjon Elisael. Elisael, ça date de coup de 2017, donc ça date de septembre 2017, je ne dis pas de bêtises, donc juste avant l'arrivée du serveur monocompte, notamment. Et en fait, l'arrivée d'Elisael, on se rend bien compte que le panda tank devient extrêmement fort. Alors, le panda a toujours été une classe qui, historiquement, était très forte dans le PVM. Ça a toujours été une classe cœur du PVM, pendant des années, pour le coup. C'était une classe qui était très forte sur la version rétro, qui est une classe qui a toujours été forte sur le début de la 2.0, qui a eu multiple nerfs sur nerfs pour limiter un petit peu son efficacité. Même encore aujourd'hui, il s'est fait hard nerfs plusieurs fois, etc. Il est toujours le top tier PVM qu'il est, parce qu'il a un placement qui est extrêmement puissant, versatile et efficace. Donc à partir de là, il fait le job, mais on se rend compte surtout qu'il a un rôle de poteau qui est extrêmement viable. Pourquoi ? Alors, ce n'est pas uniquement la force du panda, bien sûr, il y a les stuffs qui jouent beaucoup. C'est-à-dire qu'actuellement, vous pouvez mettre plus ou moins n'importe quelle classe avec un stuff tank et vous verrez qu'elle pourra faire le job en mêlée. Donc voilà. Mais le truc, c'est qu'on a d'un côté l'arrivée des stuffs, de l'autre côté, certains besoins du PVM qui font que c'est rentable maintenant d'avoir un personnage qui soit purement défensif. Alors, le re-rendre rentable depuis le nerf des teams, puisque maintenant, on joue principalement en team de 4. Et du coup, aussi la sécurité des combats. C'est-à-dire que maintenant, si vous avez l'assurance d'essayer d'économiser au maximum les dégâts que vous allez prendre parce qu'il n'y a qu'un seul personnage qui va se les prendre, ça veut dire que vos trois autres personnages qui ont moins de vita, ce n'est pas vraiment un problème en fait dans votre team. Et donc, vous pouvez vous permettre d'un côté de maximiser vos dégâts, de l'autre, d'avoir un personnage qui puisse prendre les coups à la place du reste de la team. Et donc, en fait, vous avez cette petite assurance qu'est le fait de maximiser vos dégâts dans toutes les situations. Alors, Elisael, à l'époque, bien sûr, n'était pas un donjon et même encore aujourd'hui, n'est pas un donjon qui est basé sur les coups critiques. Donc, ce n'est pas Elisael qui a créé ça, mais c'est plutôt que ça a mis la petite étincelle à pas mal de gens qui ont recommencé à rejouer des modes tank qu'on jouait au tout début de la 2.0 mais qui étaient un petit peu tombés dans l'oubli parce que justement, c'était moins utile. On avait tendance à plutôt jouer Panda O à l'époque. Voilà, donc on recommence à jouer des modes tank et on se rend compte que ça marche dans un paquet de donjons en fait. Il y a beaucoup de donjons qui deviennent pratiques à avoir, enfin, où c'est pratique d'avoir un Panda Tank. On se rend compte de la force du tacle aussi, un tacle qui a toujours été une stat qui était très forte mais qui était un petit peu sous-estimée en PVM parce que c'était plutôt nous qui subissions le tacle que les mobs, notamment parce qu'on était plus là à faire du placement, etc. Donc, on se rend compte de la force du tacle et surtout, l'arrivée des donjons qui ont suivi, donc Solar et Betel, ont fait que des modes tank étaient encore plus populaires par la suite. Alors, c'est des donjons qui sont plutôt accémélés, donc pareil, la patte greffe ne brille pas non plus. Mais plus on va avancer dans le temps, plus vous allez avancer dans les années, et plus vous allez vous rendre compte que le Panda Tank devient de plus en plus fort. La panoplie, enfin, le boss Torquilonia de 2019, c'était du pain béni pour les Panda Tank, tout simplement. Et donc, voilà, on se retrouve dans une situation où en fait, on a d'un côté au tout début une panoplie pas de greffe qui était correcte, qui était très forte mais qui avait ce problème d'être low en vita dans une situation où ce n'était pas vraiment adapté, à plus on avance, des mobs qui sont de plus en plus faciles à esquiver, des situations où c'est plus facile d'économiser les dégâts, des classes qui permettent de facilement rentabiliser ça et en plus de ça, une classe supérieure en PVM, pour le coup, à savoir le Panda, qui permet de tout simplement sécuriser un petit peu tout ça. Donc, pareil, on se retrouve dans une situation où en fait, on est meilleur en PVM, globalement, on a des classes qui sont plus adaptées en PVM, des compositions qui sont plus optiques et donc une panoplie qui forcément prend du poil de la bête et se retrouve à être utilisée dans beaucoup de situations. Plus on avance dans les années, plus les refondes de classes arrivent et plus les modes d'ocrite se popularisent. Il y a beaucoup de classes qui finissent par ajouter un mode d'ocrite à leurs personnages. Avec ceux-ci, il y a d'autres armes en plus de ça qui vont synergiser avec. J'ai cité 2019 avec Torquellonia parce que Baguette et Carapace, mais en réalité, 2018, c'est l'Arc Volcorn et l'Arc Volcorn, il change radicalement la donne pour beaucoup de classes. Il y a beaucoup de classes qui se mettent à jouer naturellement l'Arc, notamment le permage, bien sûr, mais le KRA, bien évidemment, le KRA qui était déjà extrêmement fort, qui se retrouve à récupérer une arme qui va totalement dans son gameplay de spam flèche persécutrice. Donc, à partir de là, c'est plié. Et donc, voilà, on va de fil en aiguille. On se retrouve avec une panoplie qui passe de forte à de plus en plus forte au fur et à mesure des matchs parce que tous les stuffs qui sont ajoutés vont lui rajouter des petits bonus par-ci, par-là. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément des gros changements avec le temps, dans le sens où on commence avec une panoplie qui marche bien en mode feu ou en mode air, en mode feu air, à une panoplie qui fit super bien sur des modes multi parce qu'elle a des dommages critiques, qui, en plus de ça, derrière une autre panoplie qui vient compléter son manque de coups critiques avec la Torquellonia, un bouclier qui va dans son sens avec des coups critiques et des dommages distance, la possibilité d'avoir tellement de coups critiques sur les modes, de pouvoir jouer avec un sac au cher pour avoir une accessibilité 12 PA dans pas mal de situations, des classes qui vont toujours plus rentabiliser le mode de crit. Et à côté de ça, eh bien, on peut rajouter un clou sur le cercueil avec justement le fait qu'on a l'orthographe qui est apparu un peu plus tard, donc là, un orthographe avec la mise à jour de Pandala 3 qui rajoute encore une fois un nano qui va parfaitement bien dans son gameplay alors qu'il avait déjà le Pilos, bref. Donc voilà. En fait, il y a eu toujours plein d'ajouts qui se sont rajoutés à tout ça qui ont permis de maximiser les dégâts. Les trances, les runes de transcendance ont bien évidemment énormément aidées. La possibilité de trances huidocrites, l'arc volcorn ou le bouclier 4 feuilles permet encore plus de rentabiliser ce genre de choses. Mais d'aller chercher des coups critiques supplémentaires a aussi encore plus remis la panoplie sur le devant de la scène. Bref, c'est une panoplie qui a toujours eu tout pour elle. Pourquoi ? Parce qu'on avait cette capacité à pouvoir esquiver les dégâts d'un côté et la capacité à pouvoir maximiser les dégâts de l'autre. Donc pareil, forcément, les modes glace cannon qui se retrouvent à être rentables, on va naturellement les jouer sur énormément de classes. Toutes les classes qui vont pouvoir rentabiliser du docrit vont être jouées en docrit. C'est-à-dire que même des classes pour lesquelles ce n'est pas spécialement le rôle, je pense à les neutrophes par exemple, qu'on a plutôt tendance à considérer comme une classe un peu support, etc. Eh bien, va jouer en pas de grève sur des compositions et neutrophes. Pourquoi ? Parce que c'est une classe qui va pouvoir spammer à travers les portails très facilement, qui va pouvoir profiter des coups critiques, qui va toujours être utilitaire à des utilitaires comme Botaouti, des cadences, etc. qui sont juste des boosts, tout simplement. Vous mettez la chance, vous mettez l'avarice, mais globalement, vous allez booster vos alliés sans jamais avoir besoin de vos stats. Et donc, en fait, on se retrouve à une situation où même des personnages support se retrouvent à jouer docrit. C'est-à-dire que la méta PVM peut facilement se résumer à un point d'attente, trois persos docrit, sans trop de soucis. Vous prenez la panda Yop, Elio et NU, Elio il est docrit, Elio il est souvent docrit, c'est pas obligatoire bien sûr, mais c'est un mode qui fonctionne très très bien dessus. Le Yop il est docrit, que ce soit en mode terre docrit ou que ce soit en mode multi docrit, ça fonctionne très bien aussi. Et il n'y a que le panda qui va rester en mode tank dans la majorité des situations, mais on voit très souvent des modes docrit en fond sur le panda quand il y a besoin de gérer des combats de quêtes, notamment d'un côté par rapport à l'arc volcourne, de l'autre par rapport à ses sorts de spam de régénération que sont Likers, Absinthe et Alcochou. Et enfin, le dernier truc qui change beaucoup la donne, c'est la main de Pandawa aussi qui est un sort quadriling. Et en fait, on se rend compte qu'il y a pas mal de classes qui rentabilisent justement le multi docrit aussi avec des sorts multilignes. La flèche persécutrice du Kras en est un bon exemple, mais le torrent arcanique et je parle de la toute première version, c'était une aberration avec le mode docrit. Je pense notamment aussi au steamer avec l'embuscade, bref ce genre de choses. En fait, on a toujours eu des sorts qui étaient très forts en mode docrit mais qui étaient compliqués à placer à cause d'un côté un manque de taux de coup critique et de l'autre un manque de vitalité sur les modes. Et en fait, on a réussi à squeeze tout simplement déjà le manque de coup critique puisqu'on a 100% et le manque de vitalité, on s'en fout si on ne se fait pas toucher. Donc voilà. C'était pour faire un petit point globalement sur la patte greffe. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire en sorte que la patte greffe se retrouve à baisser un petit peu dans les usages ? Alors effectivement, rajouter de la concurrence serait intéressant mais concrètement, la concurrence ne changerait pas grand chose pour la bonne et simple raison que si un nouveau concurrent arrive à la patte greffe, ça va juste créer une nouvelle situation où la patte greffe va être moins viable mais du coup, ça va faire en sorte que ce concurrent sera juste mis en avant dans ces situations-là. La cycloïde par exemple remplit pas mal ce rôle. On peut noter également l'indicible qui vient lutter sur le terrain de l'Astrigide, ce genre de choses. On peut noter également qu'on a d'autres panoplies qui vont pouvoir se greffer dans des modes mono-éléments de manière plus adaptée. On a des modes feu d'eau crie qui fonctionnent avec de la gain par exemple avec de la patte greffe mais on a naturellement les modes d'eau crie de feu avec la panoplie guerre qui va pouvoir aller chercher d'autres items, ce genre de choses. Beaucoup de panoplies multi qui viennent aussi concurrencer le manque de coup critique qu'elles avaient avant en ayant des gros bonus de coup critique sur les bonus panoplies. Je pense à l'indicible, la chaleuil ou la malveilleur qui eux sont compatibles tout simplement avec la patte greffe. D'ailleurs le double malveilleur fonctionne relativement bien avec la patte greffe. Donc voilà, si on a besoin parce que la patte greffe a chopé un meilleur bonus panoplie en double table que je double patte greffe, double malveilleur par exemple, ce genre de choses. Donc on peut aller essayer de se spécialiser un peu plus chaque jour et donc réussir à pouvoir compléter certains modes. La question en fait derrière c'est plutôt que les besoins en PVM à l'heure actuelle sont centrés sur le fait de maximiser les dégâts peu importe ce qu'on fait. C'est-à-dire que vous faites du PVM mêlé ou vous faites du PVM distance, il y a très peu de situations où en fait vous n'allez pas essayer de maximiser les dégâts parce que vous avez un moyen de loser l'adversaire parce que vous connaissez ses strats, etc. Donc la solution à l'heure actuelle c'est pas tant d'essayer de nerfer la patte greffe, c'est pas tant d'essayer de double les panoplies, etc. C'est surtout de comprendre pourquoi on fait du PVM et pouvoir essayer de lutter contre ce qui fait que le PVM à l'heure actuelle c'est assez répétitif et c'est toujours les mêmes modes. C'est qu'en fait à l'heure actuelle on n'a pas vraiment de donjon qui nous dit que la patte greffe est un mauvais mode dans le sens où même des donjons qui sont considérés comme récents et endgame comme l'éternel conflit ou Belladon, c'est des donjons qui peuvent te punir si t'as pas beaucoup de vitalité, clairement, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais le fait est qu'à partir du moment où tu maîtrises les donjons, t'as pas trop trop de soucis à jouer ces panoplies-là parce que justement si t'es capable d'anticiper les patterns du boss, tu peux esquiver les dégâts encore une fois et donc réussir à faire le taf. Et c'est pareil en solo d'ailleurs, j'ai dit le pan d'attente mais n'importe quelle classe qui peut jouer en solo avec un peu de mobilité va rentabiliser la patte greffe. J'ai cité encore une fois le peur mage, le craie est un très bon exemple, le steamer également, bref ce genre de classe qui ont cette capacité à pouvoir se déplacer en plus de taper et donc faire le job assez facilement. Donc voilà, j'avais envie de faire un petit point sur la patte greffe parce que ça me paraissait important aussi de noter à peu près tout ce qu'il faut comprendre par rapport aux panoplies. Il faut juste comprendre un truc c'est que les panoplies elles sont pas en mode bah tiens il faut faire cette panoplie là en priorité, il faut faire cette panoplie là en priorité. Oui la patte greffe est dominante. Il n'y a aucun débat là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais la raison pour laquelle elle est dominante c'est parce que globalement si les items donnaient 0 vita bah on la jouerait tout pareil parce que tant qu'elle a les stats dont on a besoin on va pouvoir jouer dessus. Effectivement rajouter de la concurrence sur les stats dont on a besoin ça peut être intéressant. La full cycloïde par exemple c'est 17% coup critique c'est sympa mais c'est pas non plus une dinguerie. Donc voilà même avec des trans coup critique on est qu'à 21% et à moins d'essayer de turbo boost des panoplies bah c'est compliqué la panoplie chaleuil avec ses modifications du coup elle monte à si je n'ai pas de bêtises 26% coup critique en maximum ce qui est très proche de la patte greffe mais elle a pas les mêmes slots de placement, palédo crit etc. Elle a pas l'APO non plus d'ailleurs. Donc voilà donc pareil un petit peu de différence comme ça. Donc gardez bien en tête que la raison pour laquelle tout le monde joue la patte greffe c'est pas seulement parce que la panoplie elle est forte c'est aussi parce que le PVM est particulièrement adapté à l'utilisation de cette panoplie et peut-être que si on avait un PVM qui était un peu plus qui nécessitait de prendre un peu plus de coups et bien naturellement on essaierait de se diriger vers des panoplies qui ont un peu moins de stats et un peu plus de vita quitte à laisser de côté des fois le 100% coup critique sur tous les sorts et essayer de réduire un petit peu le taux de coup critique. On a beaucoup de panoplies sur cette mise à jour qui permettent de facilement atteindre des 70 à 80% de coup critique ce qui peut être suffisant pour pas mal de classes l'Emiripsa par exemple n'a pas besoin de plus de 90% coup critique sur ses stuff feu mais il y a beaucoup de classes qui peuvent s'arrêter à 85% le Zobal il y a beaucoup de sorts qui sont à 15% à l'heure actuelle qui suffisent largement 10% pour certains carars mais voilà donc 85% sur vos stuff c'est suffisant et des fois vous allez juste chercher un 100% autour d'une certaine arme l'arc nécrotique par exemple c'est la raison pour laquelle je joue la panoplie pas de greffe avec c'est pour avoir le 100% coup critique à l'arc nécrotique du coup à 85% coup critique sur le stuff mais à côté de ça j'en profite aussi sur Sakri parce que Sakri a aussi des taux de crit qui sont assez avantageux sur ses sorts 25% pour les sorts qui font des malus de points de vie mais 15% sur les coups critiques sur les sorts qui tapent en fonction de la souffrance tout simplement les sorts utilitaires sont aussi beaucoup à 15% de coup critique donc ça me permet de les rentabiliser relativement facilement donc voilà sur ce bah écoutez j'espère que cette petite vidéo interlude vous aura plu j'espère que ça aura répondu à pas mal de questions sur le sujet pourquoi nerfer des panoplies c'est pas forcément une bonne idée pourquoi up d'autres panoplies c'est pas toujours la solution qu'est-ce qu'il faudrait faire pour redynamiser un petit peu tout ça bah la raison elle est simple enfin la réponse elle est assez simple c'est à dire que soit il faut créer plus d'options où c'est utile en PVM soit il faut faire en sorte que du coup ce soit moins rentable justement d'avoir des panoplies avec si peu de vitalité donc voilà sur ce bah écoutez moi je vous dis à la prochaine d'ici là portez vous bien et puis ciao tout le monde on 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 Sous-titrage FR ?